C'est incroyable ce qui est en train de se passer Oh putain je m'enfonce Je m'embarque dans une aventure encore une fois Et je sais absolument pas à quoi m'attendre Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, 45 minutes plus tard environ, nous voici arrivé à Ardechen, enfin à l'entrée d'Ardechen, qui a l'air d'être la ville de l'aigle ou du faucon. Alors là, j'attends donc le cousin de la femme de Mustapha, qui ne devrait pas tarder à arriver. Mais si j'avais dû le faire en autostop, j'aurais fait exactement le même parcours. J'aurais demandé au Dolmouche de m'arrêter ici, devant ce fleuve qui se jette dans la mer Noire, afin de pouvoir commencer l'autostop dans cette bifurcation qui rentre directement là, bam, dans les terres. T'es chez Couleur, là, mais trop gentil. En fait, il y avait ce monsieur qui avait un stock de clémentines. Je lui ai demandé si je pouvais lui en acheter. Et bon, vous connaissez la réponse ici en Turquie. Tiens, prends, je te les offre. Trop gentil, vraiment trop, trop gentil. Oui, j'arrive. Serait-ce le cousin ? Je ne crois pas. Car j'ai déjà vu cette voiture. Bonjour. França. 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 Oui. Touriste. Benjamin, tu que chez Bunyamin. C'est chez Couleur. C'est gentil. Donc là, on a avec les habitats. Je pense que c'est un genre de police municipale, en fait, qui m'ont accosté. On a un peu papoté. T'es chez Couleur. Et là, on a Emre, donc le fameux cousin qui est là, qui est venu me chercher. Let's go. Allez, à l'aventure. Attention, non, pas maintenant. Pas tout de suite. Pas après tout ce que tu as fait. T'es chez Couleur. C'est d'élim. Je ne sais plus quoi dire. Ce trip réserve telle tellement de surprises depuis le début. Bien arrivé dans le village de Hayden. Enneigé. Regardez-moi ces paysages. C'est exceptionnel. Alors, je ne sais pas, on est à combien de mètres d'altitude. Franchement, je ne pensais pas trouver autant de neige. C'est impressionnant. Ce matin, on était à Rizé. Et là, on est à Hayden, quoi. Le changement de paysage en quoi ? Même pas une heure. C'est affolant. C'est surtout super beau. Le seul problème, c'est que moi, je n'ai pas prévu les boots, quoi. Hier, mes chaussures ont pris la pluie. Et aujourd'hui, mes chaussures prennent la neige. Eh, mais c'est trop beau, sérieux. On se croirait vraiment dans un petit village féerique. En plus, on approche là des périodes de fêtes de fin d'année. Il y a vraiment un côté magique, quoi. Un petit village féerique. Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Alors il y a plein de personnes qui m'ont dit C'est dommage Que tu fasses pas cette partie De la Turquie En été Quand il fait meilleur Mais en fait je me rends compte Que c'est une chance énorme De voir cette partie de la Turquie A cette période de l'année Parce que Regardez moi juste La beauté Des paysages Par contre j'avais pas du tout prévu Les affaires quoi Il m'aurait fallu Une grosse Paire de chaussures Parce qu'il y a 15 à 20 cm de neige Facile Mais bon J'ai envie de dire C'est ça l'aventure C'est ça Le mode Quand rien n'est prévu Tout peut arriver On s'en fout des chaussures Elles sécheront ce soir Sur le radiateur C'est trop trop beau sérieux Oh putain je m'enfonce Oh putain je m'enfonce Et qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on fait vrai Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On continue Qu'est ce qu'on fait Qu'est ce qu'on fait Qu'est ce qu'on fait Qu'est ce qu'on fait C'est vrai Sonia après la mosquée sous l'eau d'alphétie je vous présente la mosquée sous la neige d'aider elle est trop jolie elle en forme de chalet toute petite mosquée comme ça au milieu des montagnes alors nous avions pris un peu de hauteur on est un tout petit peu redescendu comme vous pouvez le constater les trottoirs sont ensevelis de neige j'aimerais pas être le propriétaire de cette voiture et là on se dirige vers le petit village alors qu'on a aperçu bien évidemment en passant en voiture mais là on va pouvoir l'explorer à pied il est vraiment très gentil alors parle un tout petit peu d'anglais mais comme je vous ai dit il suffit de faire un petit peu la potion magique un petit peu d'anglais un petit peu de turc un petit peu aussi de google traduction et on arrive à se comprendre alors il a 20 ans c'est un étudiant student étudiant audiovisuel étudiants télévision cinéma voilà donc étudiants en audiovisuel en ce paysage avec l'air frais de la montagne ça fait du bien on respire alors ce qui est très très drôle c'est que là il ya un autre cousin qui nous a rejoint avec sa copine alors je sais pas si c'était prévu mais en tout cas on est tombé sur lui comme par magie c'est vraiment très drôle ça part en bataille de boules de neige ah non pas moi j'ai la caméra caméra yoke c'est mon excuse ah oui ça je confirme que c'est le type de véhicule qu'il faut pour ici 1 alors nous sommes à la montagne et qu'est ce qu'on peut faire à part du ski on peut faire de la luge alors là ce sont des bouées ça me rappelle d'ailleurs une expérience à montréal en 2015 ça ouais début 2015 je commence à perdre la tête à force bisous d'ailleurs à tous les québécois et les francophones du québec qui nous regardent parce que je sais qu'il y en a quelques uns nous sommes donc en direct du petit village de idol regardez comment c'est beau on se croirait vraiment bas en fait comme je vous ai dit la dernière fois quand on était à une gueule on dirait vraiment un petit village de montagne en france dans les alpes en savoie c'est magnifique en plus tu as vraiment cette ambiance si particulière avec ses chalets c'est fumé où il ya une odeur de feu de bois qui sort et qui te donne un charme à ce type d'endroit une magie mais là bas c'est sublime bon bah je crois que maintenant il reste plus qu'à trouver un endroit où casser la croûte casser casser la croûte hit regardez la technique pour les bagages c'est ma foi très intelligent et très pratique alors les bagages monte avec une remontée mais les gens ils font comment en fait ils passent par où parce que là c'est pas possible il ya sûrement un chemin qui passe par derrière regardez moi cet endroit charmant pour passer la pause déjeuner on s'est pas pris la tête on est rentré dans le premier truc mais c'est trop joli il ya personne il ya plein de petits restos mais dans celui ci il n'y avait personne alors il n'y a pas un grand choix au niveau de la carte il fait surtout des petits déjeuners mais j'ai envie de dire le plus important c'est parce qu'il y aura dans nos assiettes c'est ce qu'il y aura sous nos yeux tout au long de la journée et le monsieur donc qui est sur notre gauche est très gentil nous a apporté une petite assiette avec du miel qui produit ici il m'a fait goûter tout à l'heure c'est extrêmement bon du vrai miel de montagne ah Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Un balbeau, les gars ! C'est un crémiel. C'est un crémiel. Pour être port, comme un Turc de la montagne. Slow motion. Et voilà, après 45 minutes, je peux vous dire qu'il n'y a pas plus frais. Je l'ai vu sortir le poulet du frigo. Je l'ai vu cuisiner sous nos yeux. Merci de chez Colédélim à ce chef qui nous a préparé ce plat qui est si joli. En plus, je ne voulais pas de frites, ça tombe très très bien. Il m'a fait des pâtes à la place, donc je suis ultra content avec du poulet, de la salade. Oh là là, c'est magnifique. En plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est exceptionnel. Le monsieur qui est juste là, il nous a mis de la musique avec ses gros baffes. Et là, c'est parti en mode boîte de nuit. C'était trop, trop ouf. On a dansé, on a chanté, on a rigolé et on a surtout profité d'un moment ensemble. Il est vraiment gentil. Ça a l'air délicieux. Belle assiette. Très très belle assiette. Tu viens souvent dans cet endroit ? Alors après environ, je dirais 35 minutes de voiture, grosso modo, nous venons d'arriver aux îles Calais. un château perché dans les montagnes. Je ne pourrais pas vous dire on a combien de kilomètres de Heider parce que je n'ai absolument aucun réseau. Et vous savez quoi ? Il y a une phrase qui dit dans la nature, il n'y a pas de réseau, mais l'on y trouve une très bonne connexion. J'ai envie de dire que c'est tout à fait vrai. Par contre, ça caille. Bonne connexion, mais ça caille. Alors, on ne peut pas monter tout en haut de la tour, mais regardez de là où nous sommes le panorama que nous avons. C'est absolument Choc Cousel. Fantastique, magnifique, exceptionnel, sublime, beau. Les adjectifs ne manquent pas pour décrire cet endroit. Et puis là, on a la rivière. C'est magnifique et attention. Boum ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je vais tout vous raconter, mais ce soir, on va dormir dans un lieu exceptionnel. Et je ne mâche pas mes mots. Croyez-moi, je ne mâche pas mes mots. Il y a à peu près une heure, Emre m'a déposé devant un chalet. Et ce soir, on va passer la nuit ici. Oui, il faut que je vous explique tout. En fait, quand Mustapha m'a écrit hier pour me proposer d'aller vadrouiller avec la famille de sa femme, qui est originaire du coin, j'étais un peu hésitant parce que, je vais être totalement honnête, ça me gênait beaucoup. Ça me gênait beaucoup. Je n'avais pas envie de déranger. Je me suis dit, je vais faire mes petits trucs, tranquille, tout seul, comme d'habitude. Malgré le fait que j'avais la possibilité d'avoir un guide local, je n'avais pas envie de déranger. Et il m'a dit, on t'a prévu une petite surprise le soir. Et moi, dans ma tête, en sachant que j'allais venir dans le coin, je me suis dit, je vais me booker un petit bungalow, un truc sympa pour passer la nuit tranquille, bien profiter de ces deux journées de soleil ici dans un beau cadre pour me ressourcer. Je lui avais dit, non, non, franchement, on ne te prend pas la tête, Mustapha, etc. Mais il a tellement insisté pour me remercier de mes vidéos, de mon contenu, que, en fait, Emre, ce soir, il m'a conduit ici. Donc, c'est ma surprise. C'est le bungalow. Donc, ce soir, on dort dans les hauteurs de je ne sais pas où, pour être honnête. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas très, très loin de la rivière qui va en direction d'Ardechen. Je viens de regarder sur Google Maps, on est à peu près à une trentaine de minutes, 23 kilomètres d'Ardechen. Le lieu est fantastique, fantastique. Je vais vous faire un petit room tour. Vous allez voir. Alors, oui, ça, c'est mes pieds qui essayent de se réchauffer. Parce qu'aujourd'hui, on a marché dans la neige. Alors, voilà, ça, c'est mon lieu où je vais passer la nuit. Et attendez, c'est que le début. Alors, salle de bain, classique, voilà, toilette, douche. Là, j'ai regardé. C'est, en fait, tout simplement une deuxième chambre avec un lit simple. Là, on a ma chambre. Alors, vous ne verrez pas la vue parce qu'on est en pleine nuit. Mais demain matin, vous verrez quand on va se réveiller. Et ça va être dingue. Dingue, 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 dingue. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Ce midi, j'en ai eu pour la modique somme de 125 télés. Donc, pour les deux repas. Ce qui fait, grosso modo, cours actuel de la monnaie, 8 euros. J'ai réussi à avoir Emre parce qu'en fait, il était parti chercher son portefeuille dans la voiture. Il a couru pour aller chercher son portefeuille avant le repas. Donc, du coup, juste quand on a terminé de manger, j'ai pris les devants discrètement. Je suis allé voir le manager du resto. Je lui ai dit, attention, surtout, ne dis rien combien je te dois. Parce qu'il voulait payer. Il voulait m'inviter. Mais ça m'aurait trop gêné. Donc, c'était ma manière à moi de le remercier pour cette journée fantastique qu'on a passé ensemble. Je ne sais que dire à part merci. Vraiment merci à tous. Grand merci à Moustapha, son épouse. Grand merci à Emre qui est venu, qui m'a récupéré aujourd'hui. Qui a été gentil, patient. Vraiment quelqu'un de bon délire, avec qui j'ai bien rigolé aujourd'hui. Et puis, comme il savait que je faisais des vidéos, il ne m'a pas pressé. On a eu le temps, on s'est arrêté dans plein d'endroits, de faire plein de choses. Non, vraiment, merci, merci énormément. Je réalise à quel point j'ai la chance d'avoir une communauté en or. Vraiment de personnes gentilles. Et merci, voilà. Donc, merci, merci à tous. Merci à vous d'être là au quotidien, avec qui j'ai une interaction tous les jours. C'est plus que du virtuel. Notre aventure, vous savez. Désolé, on est venu taper à ma porte pour m'appeler à dîner. Car oui, en fait, de l'autre côté, il y a le coin principal avec la réception. Et puis là, je vais aller dîner tranquillement. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Une journée incroyable dans un paradis de la Turquie. Et je ne mâche pas mes mots. Le village d'Aider était juste fantastique. Et je suis très content de l'avoir fait en hiver. J'aimerais beaucoup revenir en été pour voir la différence. Et je pense que c'est un coin, honnêtement, qui mérite d'être visité en voiture, en van. Pas scooter en hiver parce que ça doit bien glisser. Je suis très content aussi de ne pas avoir loué une voiture. Parce que vu le givre qu'il y avait sur la route et le verglas, je pense que c'est du stress en mon. Mais c'est vraiment un coin qui mérite d'être exploré avec un véhicule. Parce qu'il y a tellement de beaux endroits à voir, à faire de village. Et puis à la fin, quand on a terminé comme ça, à Zilcalé, c'était exceptionnel. Ce château comme ça, dans les hauteurs, avec une vue, on était limite un petit peu au-dessus des nuages. Il y avait de la fumée. On aurait dit qu'on était dans un décor de film, quoi. C'était magique, magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'était une journée magique, quoi. Donc, moi, comme d'habitude, je vous laisse. Voilà, fin de journée, fin d'épisode. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Ce soir, je vais en profiter pour bien me proposer. Et puis moi, je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Vraiment tout peut arriver. Moi, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais ce matin. Je sais juste que j'ai dit oui. Et voilà où je me retrouve. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti.